Comme chaque semaine à présent, l'invité politique de Soir 3 en campagne, je reçois ce soir Marie-Georges Buffet. Bonsoir. Bonsoir. Alors que certains ont du mal à récolter leurs 500 signatures, vous en revendiquez quasiment un millier. Est-ce que vous allez en donner à Olivier Besancenot, José Bové ou encore à Arlette Laguier ? Vous savez, les élus, ces hommes et ces femmes, ils sont élus du suffrage universel. Ils ont été élus sur des convictions, sur des projets, des programmes. Ils sont libres de décider qu'ils soutiennent. Mais en général, ils soutiennent le candidat ou la candidate qui se rapproche le plus de leurs idées. C'est normal. Ce qui est pernicieux, ce n'est pas le système des parrainages. Ce qui est pernicieux, c'est cette monarchie présidentielle que nous connaissons aujourd'hui. On a l'impression que toute la vie politique défend de cette échéance présidentielle. C'est pour ça que moi je propose une 6ème République où de nouveau l'Assemblée Nationale est lue à la proportionnelle, à parité, j'aurai tout ce monde. On va en reparler tout à l'heure dans un instant du programme. Au nom de la démocratie quand même, vous ne souhaitez pas qu'il soit présent au premier tour ? Même si honnêtement, ça ferait votre affaire qu'il ne le soit pas. Mais c'est aux élus de décider. On a l'impression que les élus seraient des espèces de godillots qui seraient incapables de réfléchir. Ils ont des convictions, ils ont des idées. Et je comprends tout à fait qu'un élu dise, moi je préfère parrainer la candidate ou le candidat qui correspond à mes idées. Vous pouvez faire en sorte de leur donner quelques signatures à tel ou tel ? Non, non, absolument pas. Écoutez, c'est le choix des électeurs et des électrices qui ont élu ces hommes et ces femmes avec leur programme. Il faut le respecter. Alors en même temps, il y aura sans doute plusieurs candidats à gauche de la gauche, on va dire. Arlette Laguillet, peut-être José Bové, peut-être Olivier Besancenot, vous. Ça ne va pas nuire ça à la cause, entre guillemets, de tous ces candidats ? Moi j'aurais préféré bien sûr que nous nous rassemblions. C'est pour ça que je me suis battue jusqu'à la fin décembre dans cet objectif. On n'a pas pu y arriver. Certainement pas pour des raisons de personnes, mais pour des raisons d'orientation. Moi je pense qu'il faut, et c'est ma campagne, qu'il faut agir pour que la gauche batte la droite, pour que la gauche réussisse cette fois-ci, qu'elle ne déçoive pas. Et je me bats donc avec un projet que je porte, avec des réformes audacieuses, courageuses. D'autres pensent qu'aujourd'hui, la question c'est de composer une sorte de cartel de la petite gauche qui resterait dans l'opposition, dans la contestation. Moi je sens partout où je veux une urgence sociale, une urgence démocratique. Des hommes et des femmes n'attendent pas que nous changions les choses dans 20 ans. Ils veulent que nous leur proposions aujourd'hui, et demain dans les actes, nous faisions en sorte que les licenciements ne soient plus autorisés, alors que les entreprises font autant de bénéfices. J'entendais parler de ADS, 10 000 licenciements, alors que c'est une entreprise qui a des carnets de commandes remplis sur 6 ans, qui a dégagé un cash extraordinaire ces 5 dernières années, et on va faire payer aux salariés des erreurs de gestion, et la recherche de dividendes maximum pour les actionnaires. C'est scandaleux. Parlons encore quelques instants du Parti communiste. Certains au Parti communiste appellent à voter José Bové. Ce soir, André Gérin vous demande de les suspendre. Vous allez le faire ? Vous allez suspendre ceux qui appellent à voter d'autres candidats ? Non, ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas d'exclusion au Parti communiste français. Il y a quelques camarades d'une infime minorité qui ont fait ce choix. Ils assument leurs responsabilités. Je veux dire, on veut dire que la masse des hommes et des femmes de ce parti, des élus, sont en campagne pour défendre cette candidature de la gauche populaire et antilibérale, c'est ça l'essentiel, n'ont pas de sanctions. Alors vous êtes, comme vous venez de le dire, la candidate de la gauche populaire et antilibérale. Dans vos meetings, il y a très peu de références au PC. Vous-même, vous êtes en congé, je crois, de la direction du parti. L'étiquette PC, aujourd'hui, c'est un handicap ? Non, pas du tout. D'ailleurs, tout le monde sait que je suis une militante du Parti communiste français. Mais nous avons voulu continuer notre démarche de rassemblement, c'est-à-dire tenir les engagements que j'avais pris devant les collectifs antilibéraux qui m'avaient désigné, c'est-à-dire de me retirer de la direction du parti, ce qui est tout à fait normal, pour que je sois mieux encore leur candidate. Ça n'empêche pas les militants et les militantes communistes d'être complètement partie prenante de cette campagne, mais avec d'autres, avec d'autres qui ont référence plus à l'histoire de l'engagement socialiste, d'autres qui ont référence plus à l'histoire de l'engagement écologique. Et je veux absolument que tout le monde travaille ensemble. C'est pour ça que nous faisons cette campagne sous l'étiquette de la gauche populaire et antilibérable. Marie-Georges Buffet, dans les sondages, vous ne décollez pas, vous êtes à 2% à peu près. Ça dépend, ça va de 2 à 4. Vous risquez de faire moins, en tout cas, comme c'est parti Crobert-Rue en 2002. Attendez, il y a 2 mois de campagne. Le PC sert encore aujourd'hui à quelque chose. Bien sûr, il y a 2 mois de campagne. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On nous a installé une espèce de scénario où il y a déjà 5-6 mois, nous étions à la veille du second tour, et il fallait choisir entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Ensuite, on nous a fait le coup du troisième homme, puis l'autre troisième homme. Et puis on nous dit, il y a les grands candidats, les petits candidats. Non, il y a 2 mois de campagne, 2 mois où je souhaite qu'il y ait un véritable débat d'idées, une véritable confrontation. C'est bien, comme ce soit François Béroux face au panel des Français, mais moi j'aimerais bien qu'entre la droite et la gauche, il y ait une véritable confrontation entre les candidats. Alors déjà, parlons de votre programme concrètement. Il y a une quinzaine de grandes mesures, en gros, parmi lesquelles le SMIC à 1 500 euros. Là, vous êtes concurrencée par Ségolène Royal. Il faut le SMIC à 1 500 euros tout de suite, et non pas dans 5 ans, comme elle le propose. Et surtout, ça ne suffit pas, ça. Si on fait que ça, on va tirer les salaires vers le bas. Il faut également qu'un gouvernement d'une gauche combative impulse une grande négociation salariale entre le MEDEF et les syndicats des salariés, parce que je pense qu'aujourd'hui, nous avons trop tiré, trop fait pression sur les salaires, les différents gouvernements, et qu'aujourd'hui, nous pouvons parler de salariés pauvres, de gens qui, parce qu'ils ont le SMIC actuel, sont en aide en dessous de 1 000 euros, avec des loyers qui peuvent aller, y compris dans les organes de la chélène, jusqu'à 600 euros. Et c'est-à-dire, ce n'est pas possible. Les entreprises, vous allez les mettre en difficulté, Sylvain, elles doivent payer 1 500 euros le SMIC ? Non, non, non. Les grandes entreprises du GAC 40... Non, je ne parle pas forcément des grandes entreprises du GAC 40, c'est les petites entreprises qui embauchent beaucoup. Il y a les grandes entreprises du GAC 40 qui proposent, qui ne pensent qu'aux revenus financiers, qu'aux dividendes des actionnaires. Celles-ci, il faut leur mettre des cotisations sociales, il faut leur mettre une fiscalité qui pénalise ces revenus financiers. Mais les autres, il faut les aider. C'est pourquoi je propose justement une fiscalité intelligente, qui leur permet à elles de se développer. Je propose un pôle financier public qui développerait une politique du crédit. Parce que souvent, les PME et les PMI sont écrasés par les chasses financières, les remboursements des banques. Donc je veux développer une politique du crédit. On a besoin d'une relance industrielle dans ce pays. Vous savez, je parle pour la France. Partout, il y a des entreprises qui ferment, notamment les filiales des grands donneurs d'ordre, les équipementiers, par exemple, en ce moment, de l'automobile. Et donc, il faut aider ces entreprises à moderniser leur outil de travail, à qualifier leur personnel et à augmenter les salaires. Autre mesure, vous prenez une 6e République sociale-démocratique en quelques mots, ça consiste en quoi ? Vous voyez où nous en sommes avec cette monarchie présidentielle. Aujourd'hui, les citoyens et les citoyennes de ce pays ont un niveau de culture, de connaissance, qui leur permet, quelque part, d'être les co-décideurs des politiques qui sont menées. Donc plus de pouvoir au Parlement ? Plus de pouvoir au Parlement. Et puis, des possibilités d'initiatives citoyennes au niveau de la loi, au niveau des référendums. Je pense que le Sénat doit changer de rôle. Il doit être justement ces caisses d'accueil de toutes les initiatives citoyennes. Toute dernière question, si Ségolène Royal est la seule candidate de gauche au second tour, vous allez appeler à voter pour elle ? Écoutez, quel que soit le candidat de gauche, présent au second tour ? Moi, j'appelle toute la gauche à se rassembler. Il faut battre la droite. Moi, je ne veux pas laisser les clés de la République à la droite de Nicolas Sarkozy. Vous entrerez dans un gouvernement de gauche à ce moment-là ? Ça, c'est autre chose. Si c'est pour mener une politique qui ne répond pas aux intérêts de notre peuple, non. Mais le dissistement au second tour, c'est autre chose. C'est de dire, on fait barrage à la droite, cette droite de Nicolas Sarkozy, de François Béroud, parce qu'il nous fait le coup du faunet en disant je ne suis ni de droite ni de gauche. Mais on a vu, moi, je suis député, j'ai vu toutes les lois de droite qu'il avait votées pendant 5 ans. Et puis, pour faire barrage à l'extrême droite. Oui, il faut que la gauche se rassemble. Merci Marie-Georges Buffet d'avoir accepté l'invitation du soir 3. On continue.